Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul donc dans ce haul je vais vous prévenir directement il y a beaucoup plus de partenariats que de choses que j'ai acheté de moi même donc si vous n'aimez pas trop les hauls partenariats etc donc je vous invite à quitter cette vidéo mais si jamais vous voulez voir ce que j'ai acheté quand même de mes propres moyens je vais les présenter maintenant comme ça après je vous dis ça c'est terminé et le reste ce sera du partenariat donc voilà donc je vais commencer par mes huiles de jojoba et j'ai un cheveu dans la poche ah donc ceux qui me suivent sur snapchat connaissent mes péripéties de ces foutues huiles en fait pour faire simple c'est juste que j'avais reçu mes huiles cassées donc une première fois ok du coup j'ai contacté pour qu'ils m'en renvoie du coup la deuxième fois j'ai reçu cassé encore du coup blablabla enfin bref voilà et le service client super pas agréable donc ceux qui me suivent sur snapchat pardon donc je vous mets juste ici c'est Karazer n'hésitez pas à venir me suivre parce que c'est là où je passe mes coups de gueule d'huile non mais j'avais vraiment pas envie d'abandonner entre guillemets le truc parce que c'est vraiment l'huile qui correspond à ma peau du coup voilà j'en ai pris trois je crois il y avait une offre c'était deux produits achetés non deux mêmes produits achetés le troisième bah à 1€ du coup j'en ai profité et je m'en suis retrouvée avec une quatrième bon je sais pas pourquoi mais en tout j'en ai quatre il y en a une dans la salle de bain que j'utilise voilà celle là elle reste dans la réserve pour l'instant mais elles sont vraiment très bien et c'est 7€ ou 8€ je sais plus du tout l'unité donc voilà c'est vraiment pas cher pour ça quoi et c'est de l'huile de jojoba de bio pour toutes les peaux à tendance acnéique ou à imperfection moi c'est ma cousine qui m'a conseillé ça du coup j'ai testé et ma peau elle va beaucoup mieux je trouve avec l'éponge congé etc enfin avec mon soin, ma routine habituelle deux vernis de chez Kiko comme ceci donc c'est des vernis nude parce que j'en cherchais, j'en voulais et j'en avais pas en fait malgré ma collection mais je voulais vraiment genre ce genre de nude là en fait et à côté j'ai trouvé une petite sorte de violine trop trop beau nude et tout donc pour la rentrée je vais mettre celui-là il est super beau sur des peaux bronzées il est trop beau donc celui-là c'est le numéro 507 et celui-là c'est le numéro 372 donc 250 l'unité comme d'hab chez Kiko j'avais déjà présenté ces deux vernis dans un vlog donc voilà je vais vite fait passer à autre chose et le troisième vernis en fait c'est celui que j'ai sur les ongles donc pas celui-là ça c'est du bleu c'est un vernis de chez City Color que j'ai trouvé en grande surface en fait c'est le numéro 19 donc on dirait un peu les packaging des Kiko mais non donc là quand on le voit comme ça c'est un bordeaux pailleté non pas pailleté irisé pardon trop beau et quand on le teste en fait sur un support il devient bleu et quand je le mets sur mes ongles il est noir mais avec des reflets bordeaux irisés super joli mais on le voit pas beaucoup donc c'est dommage mais bon c'est toujours ça et toujours chez Kiko donc la boîte elle a touché les huiles c'est un crayon creamy color de chez Kiko je vous l'ai déjà dit mais c'est pas grave c'est le numéro si je trouve la teinte sur le crayon numéro 315 en fait au début je voulais pas cette couleur je voulais une couleur un peu plus foncée qui tient vers les marrons marrons nude en fait et elle était en rupture de stock donc comme d'habitude j'ai toujours la poisse pour ce genre de truc alors quand je vois un truc qu'il y a pas du coup je prends à côté et du coup bah j'ai pris le 315 donc c'était une couleur jolie aussi j'étais vraiment étonnée de la tenue en fait c'est genre vous l'appliquez vous attendez genre 5 minutes que ça sèche et quand vous frottez ça part plus en fait c'est super enfin j'étais vraiment étonnée de la qualité en fait voilà c'est une couleur c'est un vieux rose qui tire vers les vers les roses et cette collection elle est à 4,90 donc voilà pour ce que j'ai acheté ensuite donc on va passer au site Shinsai donc vous savez que Shinsai c'est vraiment le site mon préféré site de vêtements en ligne je dis pas ça parce que c'est un partenariat mais par rapport aux autres sites comme Romwe aussi j'ai eu des partenariats avec Romwe avec Samitress avec d'autres choses bon je veux pas les concurrencer mais c'est vraiment le pardon la meilleure qualité de vêtements voilà donc les autres aussi c'est des partenariats c'est pas pour autant que je dis que du bien je dis ce que je pense donc des fois Shinsai aussi il déconne un peu je vais vous dire c'est pour ça mais la plupart du temps ils sont vraiment top et aussi du site bagging donc je vais commencer par le site bagging donc c'est ce sac que vous avez énormément vu sur mes snaps et sur mes photos Instagram plus sur mes snaps c'est un sac noir comme ça en fait avec intérieur rossa donc il y a des trucs à l'intérieur mais bon je vais pas vous montrer c'est un sac noir simplement super solide en cuir je disais que même si vous mettez des choses lourdes donc comme mes cours, mes cours ils sont vraiment hyper lourds les gros livres, les gros cahiers et tout c'est vraiment lourd et il reste vraiment plat en dessous donc c'est ça que j'aime parce que je déteste les sacs qui se déforment en fait je trouve ça vraiment laid du coup voilà il est super simple, super beau c'est vraiment un truc qui passe partout donc c'est pour ça que c'est mon sac de cours de tous les jours et bah pareil en fait c'est exactement le même sac mais pas la même c'est toujours du cuir mais c'est pas la même le même motif et la même couleur donc c'est exactement le même avec la clé, le canard bon il se referme comme ça d'habitude mais je le laisse ouvert parce que c'est vraiment dur c'est vraiment un truc tu peux pas perdre tes trucs quand tu le fermes en entier donc c'est là, après là vous passez les trucs là, là vous enlevez le canard, ensuite vous le mettez enfin bref, tout un système de blindage et donc voilà c'est un sac en cuir marron comme ceci un peu motif crocodile et celui-là je peux vous dire vous pouvez aller faire la guerre avec il va pas se déformer ensuite on va passer au site SHEIN donc ensuite moi je préfère dire SHEINSAI c'est l'ancien, les anciennes tu vois tu connais que malgré que je valorise énormément ce site il y a vraiment des produits des fois je comprends pas donc comme je vous le dis c'est pas parce que c'est un partenariat que je vais dire que du bien il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas on va commencer par une chose qui me plaisent c'est une veste en simili cuir que vous avez peut-être dû voir sur le site sur le vlog de ma soeur à Paris je l'avais mise pour la première fois et j'ai vraiment j'ai essayé vraiment à la commander en fait parce que je me suis dit soit elle va arriver avec un bordeaux magnifique comme il y a sur le site bien, enfin bonne matière etc soit elle va arriver rouge, dégueulasse, vif pas un bordeaux, vraiment un rouge, vif quoi, trop pas beau donc je me suis dit on va tester quand même pour voir parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester les vestes en simili cuir et au final elle est arrivée bordeaux comme je l'espérais et elle est vraiment jolie il y a des épaulettes vous voyez le rouge à lèvres il part voilà je peux mettre ma main sans problème voilà désolée elle est un petit peu froissée mais au niveau des manches elle me va pile poil donc trop bien là c'est matelassé vous voyez il y a des petites épaulettes ça rehausse un petit peu les épaules j'aime beaucoup donc voilà j'ai pris un col roulé comme ceci d'un rouge hyper vif un rouge hyper vif pardon comme ceci il est vraiment trop beau les manches elles sont comme ça vraiment énormes là genre il est trop confortable la matière il est trop douce et il est court il est plutôt court donc voilà il arrive pas au nombril il arrive pile poil à la taille en fait avec un jean normal ça passe mais avec un jean taille haute c'est mieux et je me suis dit je vais prendre en rouge mais comme il était en rose et par contre le rose ça ressortait pas la même chose sur le site c'était vraiment un rose un rose bonbon un rose trop beau alors que là c'est plutôt un rose un rose pâle je dirais un rose pâle ouais vous le voyez assez clair là mais voilà j'ai exactement pris le même en rose et pareil je l'ai déjà porté la matière pardon elle est super douce et super confortable donc ouais ensuite donc ça je l'ai jamais porté encore c'est un col roulé donc je me suis dit vas-y je vais y aller avec les cols roulés parce que j'aime bien ça comme je pense c'est pas vraiment un col roulé qui arrive jusqu'à là mais c'est un un mi col roulé on va dire j'ai pas à repasser désolé parce que je l'ai vraiment mis n'importe comment dans mon carton donc voilà c'est un en haut comme ça donc lui il doit arriver à peu près au fait je pense la matière elle est douce aussi et les manches elles sont comme ça donc voilà j'avais jamais vraiment envie de manches comme ça mais bon ensuite j'ai pris ça on dirait vous savez le puits dans papier caillou ciseaux là un truc comme ça je suis pas vraiment en cacahuète sur le site sur la vie ça faisait trop beau genre c'était hyper genre ça faisait ça faisait pull du dimanche confortable dedans et tout et en fait c'est pas trop ça quoi vous voyez pas vous même moi je vois aussi mais je pense pas que je vais le mettre peut-être en pyjama il peut être confortable mais la matière elle est douce c'est juste la coupe et voilà quoi ensuite donc j'ai pris un bomber vert un peu militaire vert kaki il est un peu c'est pas un bomber matière normale vous savez une matière un peu kawai c'est une matière un peu jean j'avais jamais vu de bomber comme ça mais bon je me suis dit je savais pas qu'il était comme ça de base donc regardez bien les descriptions des matières etc parce que moi quand je prends j'ai la flemme de regarder toutes les descriptions l'analys il fait en quoi l'analys enfin bref donc voilà mais sinon il est il est joli ensuite donc j'ai pris un trekking en fait c'est jean mais élastique noir comme ceci donc les boutons comme ça j'aime trop genre pas de zip enfin pas de braguette etc ça m'énerve les braguettes du coup les boutons comme ça c'est vraiment pratique par contre il est super beau il est confortable et tout mais je sais pas si c'est mon corps qui est déformé aussi c'est la coupe qui est chelou en une journée je l'ai mis une fois et j'ai dû le remonter j'ai dû le remonter je sais pas combien de fois peut-être c'est du M je pense pas que je sois trop fine pour ça enfin c'est ma taille quand je le mets et tout il me va correctement mais je sais pas quand je marche je sais pas il y a un truc chelou qui se fait et il descend un petit peu du coup je suis tout le temps obligée de le remonter bon j'avais pas mis de ceinture j'avoue j'avoue mais voilà mais sinon il est confortable et c'est pas le genre de jean vous savez je pense que vous connaissez cette sensation un pantalon d'une vraie matière jean genre jean jean taille haute quand on s'assoit en cours quand on a trop mangé après ça rentre dans le ventre ça fait trop mal et c'est pour ça que j'aime bien être à l'aise dans mes pantalons et j'aime pas prendre des jeans matière jean parce que j'aime vraiment pas ça ensuite donc j'ai pris je sais pas si je peux appeler ça comme ça mais on va dire un pantalon carotte qui est vraiment beau pour le coup je le trouve vraiment beau c'est un pantalon gris comme ça donc j'étais vraiment comme si comme ça quand je l'avais quand je l'avais eu sur le site enfin il était beau sur la fille mais je me suis dit est-ce qu'il va arriver pareil et oui en fait je l'ai pris en S il est comme ça vous savez c'est pas un slim c'est un pantalon un pantalon quand on veut s'habiller bien pour des occasions classe entre guillemets bah on peut mettre ça avec une petite paire de chaussures de bottines à talons ça peut être super joli donc voilà ensuite donc je sais que j'ai énormément de vêtements j'ai pris un pull comme ça donc c'est une sorte de pull crop top trop beau ça fait enfin ce pull il est trop mignon enfin il est tout petit en fait c'est un crop top mais je le trouve joli il peut être super beau avec un jean taille bon temps ensuite donc ça alors ça j'aime pas du tout la matière elle est bien c'est une matière similitude comme ça par contre la coupe et la taille je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de la taille mais en fait des fois ils ont des S je l'ai pris en S je me trompe pas XS alors des fois ils ont des S XS vraiment bah à ma taille je fais du XS S par contre ils ont des XS des fois c'est du XL alors le truc je peux rentrer mes deux jambes en fait dans un seul enfin bref là j'ai pas compris ensuite donc pareil encore un col roulé cette fois-ci camel pareil qui arrive à la taille c'est pas un crop top on peut croire comme ça parce qu'il est assez court mais c'est un pull qui arrive à la taille et calme il est encore le roulé en fait j'ai pris que des trucs banals parce que j'avais besoin de choses simples en fait parce que voilà et le dernier article c'est tout simplement un jean donc pareil avec les mêmes boutons que le premier pantalon que je vous ai présenté un jean tout simple il n'y a pas plus simple donc voilà pareil la matière elle est bien et je ne l'ai pas encore testé après avoir mangé ou être assis si ça rentrait dans le ventre mais je vous en dirai de nouvelles donc voilà encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter etc donc voilà je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye abonnez vous Sous-titrage ST' 501